Bonjour à tous et déjà merci d'écouter ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonctionnalité AirDrop. AirDrop est une fonctionnalité qui est présente dans tous les appareils de la marque Apple. Elle vous permet, de façon simple, de partager des fichiers entre appareils Apple. Grâce à AirDrop, vous pouvez par exemple envoyer un document de votre Mac vers votre iPhone sans devoir utiliser une clé USB. Pour activer AirDrop sur votre iPhone, rendez-vous dans Réglages. Rendez-vous ensuite dans la rubrique Général et enfin touchez ensuite AirDrop. Dans la section AirDrop, vous pouvez choisir d'autoriser la réception de fichiers uniquement aux contacts présents dans votre iPhone ou alors à tout le monde. Ce qui signifie que n'importe qui peut vous envoyer un fichier. Je choisis « Contact uniquement ». Si je souhaite maintenant envoyer un fichier de mon iPhone vers mon Mac, je vais choisir le fichier à envoyer et ensuite toucher le bouton « Partager ». Pour cet exemple, je vais choisir d'envoyer à mon Mac un fichier qui s'appelle Apple Music qui, lui, se trouve sur mon iPhone. « Partager Apple Music ». Une fois que j'ai touché le bouton « Partager », parmi les options de partage, je retrouve mon Mac. « C'est exactement mon Macbook Air, je touche donc deux fois l'écran avec un doigt pour valider ce choix. » Le fichier s'est instantanément enregistré dans la rubrique « Téléchargement de mon Mac ». Si je souhaite envoyer un fichier de mon Mac vers mon iPhone, je me placerai sur le fichier à envoyer et je réaliserai un clic droit en faisant « Contrôle option majuscule M ». Ensuite, je descendrai jusque « Partager ». Je ferai flèche droite, je descends ensuite sur « Airdrop ». Un tableau apparaît à l'écran avec mon iPhone. « VoiceOver » énoncera « iPhone de Vincent ». J'appuie alors sur « Enter » et le fichier s'envoie immédiatement sur mon iPhone. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous avez la moindre question, alors surtout, envoyez-moi un mail à l'adresse « vincent-at-fondation-ic.be ». « vincent-at-fondation-ic.be ». A très bientôt pour d'autres conseils technologiques.